Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi, prophétie de l'Ancien Testament concernant Jésus, deuxième partie Jésus éclara au chef religieux Vous sondez les écritures parce que vous, vous pensez avoir en elles la vie éternelle Or, ce sont elles qui me rendent témoignage Jean 5, verset 39 Quelle revendication incroyable sur sa propre identité Les chiffres varient Mais certains spécialistes avancent que Jésus de Nazareth a réalisé des centaines de prophéties de l'Ancien Testament Quoi qu'il en soit, les probabilités qu'un seul homme en réalise, même quelques-unes, sans parler de toutes, sont infiniment messe De temps à autre, quelqu'un cite une comparaison de ce genre Imaginez combler une zone grande comme le Texas avec des pièces de monnaie Jusqu'à atteindre 60 cm de haut Parmi toutes ces pièces, une seule est peinte en rose Maintenant, demandez à une personne avec les yeux bondés de retrouver la pièce rose Quelle est la probabilité qu'elle tombe du premier coup sur la pièce rose ? Aucun doute là-dessus, la naissance, la vie et la mort de Christ étaient prédites par l'Ancien Testament Avec des preuves irréfutables de son identité de Messie attendue Jean renvoie à ces passages à maintes et maintes reprises pour faire comprendre qui était Jésus Et aussi pour nous donner des raisons de croire en lui et d'accepter le salut qu'il offre Que révèlent chacun des passages suivants sur Jésus en tant qu'accomplissement des prophéties messianiques ? Jean 12, verset 13 Somme 118, verset 29 Jean 12, verset 14 Zacharie 9, verset 9 Jean 13, verset 18 Somme 41, verset 9 Jean 19, verset 37 Zacharie 12, verset 10 Et Zacharie 13, verset 6 Jean 12, verset 13 Prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant Hosanna, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël Somme 118, verset 26 Bénis-sois celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel Jean 12, verset 14 et 15 Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse Zacharie 9, verset 9 Sois transportée dans l'égresse, fille de Sion Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem Voici ton roi vient à toi Il est juste et victorieux Il est humble et monté sur un âne Sur un âne, le petit d'une anesse Jean 13, verset 18 Ce n'est pas de vous tous que je parle Je connais ceux que j'ai choisis Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi Somme 41, verset 9 Celui-là, même avec qui j'étais en paix Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain Lève le talon contre moi Jean 19, verset 37 Et ailleurs, l'Écriture dit encore Ils verront celui qu'ils ont percé Zacharie 12, verset 10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication Et ils tourneront les regards vers moi Celui qu'ils ont percé Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né Zacharie 13, verset 6 Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains Il répondra C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus Êtes-vous fermement raciné dans ce que vous croyez ? Si l'on vous demandait pourquoi vous croyez que Jésus est le Messie Quelle réponse donneriez-vous ? Et vers quel texte iriez-vous ? Et pourquoi vous défendre cette foi ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat